Bonjour, je suis Valentin, un développeur d'advocation à Google. Aujourd'hui, je vais partager quelques pensées sur pourquoi la langue de programmation Go est une bonne choix pour les start-ups. Premièrement, Go est facile à apprendre, ce qui a un grand impact sur la productivité de développeurs. Les petites et grandes entreprises me demandent « comment pouvons-nous s'arrêter des développeurs de Go ? » « Où pouvons-nous les trouver ? » Nous voulons toujours plus d'entre eux. Ma réponse est « Focusez-vous en s'arrêtant de bons ingénieurs de software et de leur apprendre Go. » Ingenieurs à tous les niveaux d'expérience peuvent produire un programme « Hello World » dans 5 minutes, faire un changement dans votre codebase dans 2 heures, et être productif dans une semaine. Vous trouverez beaucoup d'essources en ligne pour explorer la langue et l'écosystème à go.dev. Je recommande beaucoup une tour de Go, qui offre une overview de la plupart des features et des syntaxes avec des samples interactives. C'est complètement en ligne, vous n'avez pas besoin d'installer rien pour prendre la tour. Seconde, Go's emphasis sur la readability et les meilleures meilleures pratiques, rendent facilement de collaborer et de scaler les équipes de développement ainsi que le projet augmente. Les codebases dans Go tendent à retenir l'homogeneité au temps, parce que la plupart des tasques communes ont une implémentation idéomatique dans Go. Quand je lis mon code coworker, je comprends immédiatement comment ça fonctionne, car il ressemble à mon propre code. Le style de Go est explicite et non-surprisant. Vous pouvez même dire que c'est brûlant, et c'est génial ! Les meilleurs nécessités communes peuvent être abordées en utilisant juste la bibliothèque standard. Quand vous n'avez pas besoin d'avoir du temps discutant des formatoires de code ou des statistiques basiques, vous avez plus de temps pour se concentrer sur la création des valeurs de business. Third, Go's focus sur la sécurité ensures minimale disruption et la maintenance. Go est mémoire et collecté mémoire, ce qui signifie que les développeurs ne doivent pas se concentrer sur certaines classiques communes de vulnérabilités de mémoire. La surface de l'attaque d'une application est très influencée par ses débalances. Un programme de Go typiquement a peu de débalances, car la bibliothèque standard est riche et offre la plupart des features qui ont besoin dans un serveur de back-end. Ainsi, Go compiles statiquement liés aux executables, qui tendent à être moins impactés par nouvelles vulnérabilités découvertes dans l'environnement d'apps de l'environnement. Maintenant, allons parler de la productivité. Dans ma expérience, Go a blurté la ligne entre le code prototype et le code production. Qu'est-ce que si votre prototype de service est tellement bon et robuste que vous pouvez le vendre directement à la production ? C'est ce que la productivité et la vitesse se sentent. C'est ce que j'ai fait en train de se concentrer sur l'addit de valeur. Puis, tournez-le et vendez-le à la production. Déployez-le early, déployez-le often. C'est un accélérateur crucial pour les organisations modernes. Comme documenté par Google Clouds, le programme de recherche et assessment de DevOps, le programme DORA. Go va vous aider à déployer tous les jours, grâce à son style consistant de code, son compilier rapide et son excellent outil. d'écrivain. Déliver des valeurs en production, le plus souvent possible, le plus vite possible, avec un focus sur la consistance et la sécurité, n'est-ce pas ce que toutes les entreprises de crescente veulent faire ? La meilleure façon de commencer, c'est d'ouvrir une tour de Go et de passer les exemples. Et n'oubliez pas d'explorer toutes les grandes ressources à go.dev.learn Vous pouvez trouver ces deux liens dans la description de la vidéo. À bientôt dans la communauté Go !